Bonjour à tous, je suis Anaïs, responsable de la boutique Rue du Poteau et conseillère chez Mademoiselle Bio depuis 6 ans. Je suis là pour vous parler de ma routine spécifique pour redonner de l'éclat, atténuer les taches pigmentaires et corriger les cicatrices. La première étape sur ce type de routine, vraiment très, très, très importante, ce sera le nettoyage des maquillages de la peau. Au niveau des cicatrices, au niveau des taches pigmentaires, il ne faut vraiment pas négliger cette étape. La première chose que je vais faire, c'est attacher mes cheveux. Déjà, pour dégager le visage. C'est très important de démaquiller votre visage, puisque vous allez vraiment décoller toutes les particules de maquillage. Que vous ayez un maquillage léger ou un maquillage très fort, il faut vous démaquiller le visage. Le démaquillant que j'utilise moi au quotidien pour vraiment redonner de l'éclat à mon visage et atténuer les cicatrices, ça va être la gelée d'huile Santifolia, que vous avez juste ici. Ce produit, il est composé d'acide hyaluronique, de vitamine C et de rose. Donc vraiment, c'est un produit qui est très complet. C'est un produit de démaquillage, mais en même temps qui fait vraiment office de soin. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur très subtile de rose, très légère, pas du tout entêtante. Et au niveau de la texture, vous allez voir, c'est vraiment très onctueux. C'est une gelée d'huile qui va se transformer en lait au contact de l'eau. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous mouillez un petit peu vos mains. On va en mettre une noisette. Voilà, une quantité comme ça suffit largement. Et on va pouvoir vraiment le mettre sur tout le visage. Et au niveau des yeux. Bien insister au niveau des yeux, il n'y a aucun problème. Le mascara, l'eyeliner, le waterproof, tout va partir. On va mettre un tout petit peu plus d'eau pour que justement, on ait plus cette sensation de lactée. Donc là, vous devez le voir tout de suite. Moi, je le sens au contact de mes mains. L'huile s'est transformée en lait. Une fois que la peau est démaquillée, il va falloir passer à l'étape de nettoyage. Il ne faut pas oublier cette étape, puisqu'il reste encore quelques particules au niveau du visage. Il reste quelques toxines. Donc vraiment, il va falloir bien nettoyer la peau. Un produit qui est vraiment super adapté à cette problématique. C'est la crème purifiante de chez Dr Oshka. Vraiment, ce produit, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Il va vraiment éclaircir le teint. Donc très bien au niveau des tâches brunes, au niveau des tâches pigmentaires. Il va cicatriser les cicatrices que vous pouvez avoir au niveau du visage. Et vraiment, il va nettoyer en profondeur, mais en même temps tout en douceur. Donc c'est vraiment un nettoyant à utiliser au quotidien. Là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, parce qu'il faut le savoir, il ne s'utilise pas comme n'importe quel autre produit. Donc, ce produit-là, vous allez l'ouvrir. On prend une noisette au niveau de la main. Une fois que vous avez vraiment une texture très épaisse et très grasse au niveau des mains, vous avez les deux mains comme ça. Il va falloir l'utiliser du milieu vers l'extérieur et du bas vers le haut, le plus possible. Et on va faire ce qu'on appelle des pressions ventreuses. Et vous allez le faire trois fois. Il ne faut pas hésiter à remettre de l'eau. Et n'hésitez pas non plus à entendre ce petit bruit. Ça veut dire que vous avez mis assez d'eau. Surtout, ne faites pas de mouvements circulaires. Ça n'aura pas d'intérêt. Le produit est composé de plantes médicinales qui vont pénétrer au contact de vos paumes de main qui sont chaudes. Donc, ça ne sert à rien de faire des mouvements circulaires. Et vous allez pouvoir le rincer. Moi, j'ai deux astuces pour l'utiliser. Quand j'ai du temps, je le fais au-dessus de mon lavabo le soir. Et quand j'ai moins de temps, je le fais sous la douche. C'est un produit où souvent j'ai deux tubes. J'ai un tube sous ma douche et un tube sur mon lavabo. Comme ça, ça peut me permettre de faire un démaquillage d'abord sur le lavabo. Et après, je nettoie ma peau sous ma douche directement. Et on va pouvoir rincer. Ce produit-là, on ne va juste pas le mettre au niveau des yeux puisque ce n'est pas un démaquillant. C'est vraiment une crème nettoyante. Donc, ça n'a pas d'intérêt de le mettre au niveau du pourtour des yeux. N'hésitez pas non plus à l'utiliser sur le décolleté si vous avez, pareil, des taches pigmentaires, des cicatrices. Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Une fois que la peau est parfaitement démaquillée et nettoyée, on va pouvoir passer à la lotion. La lotion, ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de neutraliser le calcaire que vous avez dans l'eau de vos robinets. Et en plus, souvent, les lotions, vous allez retrouver des actifs à l'intérieur qui vont continuer ou qui vont en tout cas faire une première étape au niveau du soin. La lotion que je vous ai sélectionnée, c'est celle-ci. C'est la lotion de chez Skin & Tonic, la lotion exfoliante. Celle-ci, elle est vraiment complètement adaptée pour les taches pigmentaires ou les cicatrices au niveau du teint. L'intérêt, c'est que vous allez retrouver des acides de fruits. Par contre, vous allez retrouver des acides de fruits en dosage plus léger et surtout, vous allez retrouver des acides de fruits différents. Ce sont des PHA à l'intérieur qui sont des acides de fruits très, très, très efficaces, mais en même temps, très doux pour la peau. Donc, en même temps, c'est adapté aux peaux sensibles ou réactives. Il y a plusieurs façons d'utiliser celle-ci. Là, dans l'étape démaquillage-nettoyage, moi, je vous la conseille vraiment de l'utiliser comme une lotion quotidienne. Vous allez prendre quelques gouttes au niveau du bout des doigts. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle est très concentrée. Et on va l'appliquer au niveau du visage. Donc, il faut savoir que les acides de fruits, c'est vraiment des actifs très intéressants au niveau de l'éclat du teint puisque c'est des actifs qui vont grignoter les petites peaux mortes, les cellules de la peau et qui vont vraiment unifier, donc grignoter et réunifier le teint. Une fois que la partie démaquillage, nettoyage et lotion de la peau, je vais pouvoir appliquer mes soins quotidiens. Les soins que je vous ai sélectionnés aujourd'hui, qui pour moi sont vraiment des coups de cœur, il y en a trois. Le soin que vraiment je trouve très intéressant à utiliser, ça va être le contour des yeux. C'est une zone qu'il ne faut surtout pas oublier. La peau est très fine, c'est une zone qui a besoin d'être hydratée et protégée. Très souvent, quand on a un problème de luminosité au niveau du teint, on peut avoir des cernes bleutées, violacées ou en tout cas des cernes qui sont marquées. Un des contours des yeux vraiment très efficaces à ce sujet, ça va être celui-ci de chez Novexpert. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il va contenir de la vitamine C issue de la papaye. La vitamine C, c'est un actif qui vraiment va redonner beaucoup d'éclats, beaucoup de lumière et qui va stimuler un petit peu la peau pour justement aider au drainage lymphatique. On en prend une noisette qu'on va mettre sur les index, sur l'index. On fait chauffer la matière. Vous voyez, c'est une matière qui est très fluide, très légère, pas du tout grasse. Vraiment, c'est très agréable. Au niveau de l'odeur, c'est très doux, c'est légèrement sucré, c'est un petit peu vanillé. Et on va l'appliquer du coin interne vers l'extérieur. Sur la paupière fixe et mobile. Et on va tapoter. Si vous avez un problème au niveau de la pigmentation de votre peau et de l'uniformisation de celle-ci, vraiment, n'hésitez pas à tapoter votre peau. L'intérêt du tapotage, c'est vraiment de stimuler, de booster un petit peu vos cellules. Une fois que le contour des yeux est terminé, je vais pouvoir passer à la partie du sérum. Le sérum étant un produit extrêmement concentré en actif. Donc, vraiment, à ne pas négliger, à ne pas oublier quand on fait une routine cicatrice, tâche pigmentaire. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être le sérum Eclat de chez Echia. Celui-ci va contenir plusieurs ingrédients, notamment la sève du sang du dragon, qui est vraiment l'actif phare de la marque Echia. La sève du sang du dragon, c'est un actif qui est très antioxydant, qui va être très régulateur au niveau du teint. Ce produit-là, moi, je le conseille vraiment d'utiliser sur le visage et vraiment d'insister au niveau du cou. Les tâches pigmentaires se forment beaucoup au niveau du cou. On va l'appliquer et on va pouvoir tapoter. N'hésitez pas également à en mettre au niveau des mains. Si vous avez un souci de tâche pigmentaire au niveau des mains, il n'y a aucun problème pour l'utiliser. On termine cette routine par une application d'une crème. La crème que je vous ai sélectionnée aujourd'hui, c'est la crème carétique Eclat que vous avez juste ici. Ce produit est super. On va retrouver du beurre de karité brut grand cru, hyper intéressant au niveau de la peau, des cicatrices surtout parce que c'est un booster de cicatrisation. Et en même temps, ça va être régulateur. Ce produit est adapté à tous les types de peau, les peaux métissées, les peaux noires sans aucun problème. C'est une texture assez confortable. C'est une texture qui va très bien aux peaux normales et aux peaux sèches. On va en mettre sur toutes les mains et on va masser. On n'oublie pas le cou. Voici ma routine pour le quotidien. Et maintenant, je vais passer aux produits complémentaires. Au niveau des soins complémentaires, je vais vous présenter tous les produits coup de cœur qui sont vraiment adaptés pour redonner de l'éclat au niveau du teint. Un produit qui est vraiment excellent, ça va être la lotion micro-peeling de chez Patika. Cette lotion, elle est dosée en acide de fruits, mais de manière assez légère. C'est-à-dire qu'elle est adaptée à tout type de peau. Autant aux peaux sensibles, aux peaux réactives sans aucun problème. Pour l'utiliser, il y a plusieurs manières. Vous pouvez l'utiliser pour faire une cure. Vous allez l'utiliser pendant 3 à 4 semaines, par exemple. Le soir, juste après l'étape des soins, vous pouvez l'utiliser juste après la lotion ou juste avant votre sérum. Une fois que vous avez fait cette étape de cure, on va l'utiliser ponctuellement, c'est-à-dire une à deux fois par semaine, pour redonner un petit peu d'éclat, pour réunifier un petit peu le teint. Celle-ci, elle s'utilise directement avec les mains. C'est une lotion, vous allez voir, elle a une odeur très subtile, très sucrée, un petit peu fruitée. On va la mettre sur la pulpe des doigts et on va l'appliquer au niveau du visage. N'hésitez pas à bien insister pour bien faire chauffer la matière. Une à deux fois par semaine, j'applique un masque. Soit celui que vous avez juste ici, le masque AHA de chez Madara. Là, on va être sur un masque ultra puissant, rempli d'acide de fruits à l'intérieur, vraiment très puissant, qui vont donc grignoter les petites aspérités au niveau du visage. Vraiment super quand on a des grosses tâches pigmentaires ou vraiment des cicatrices d'acné très présentes. Celui-ci va se poser en couche fine au niveau du visage. On le laisse poser dix minutes et on va le rincer. Un autre masque qui est vraiment super intéressant, que j'aime beaucoup utiliser et que surtout, j'aime beaucoup emporter partout avec moi, ça va être le masque secret d'effet que vous avez ici, le masque fraîcheur coup d'éclat. Celui-ci, vous allez retrouver beaucoup d'actifs de fruits, de la mûre, du cassis, de la carotte, remplis de bêta-carotène. On est vraiment sur un masque avec un coup d'éclat instantané. Si vous sortez, si vous allez quelque part et que vous sentez que le teint est terne, le teint est brouillé, ça, c'est un super masque à utiliser cinq minutes avant de partir. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il s'en porte partout. Une poudre à reconstituer directement avec de l'eau et surtout, vous le laissez poser. C'est ce qu'on appelle un masque peel-off. Vous avez uniquement à le décoller et après, vous pouvez vous remaquiller juste derrière. Vous n'avez pas à le rincer sur celui-ci. Ce masque-là est vraiment très adapté aux peaux sensibles. Les peaux sensibles peuvent parfois réagir au dosage des acides de fruits. Là, vous pouvez l'utiliser les yeux fermiers, vous n'avez pas d'acide de fruits à l'intérieur. Donc vraiment, sur les peaux sensibles réactives, sans aucun problème. Un produit qui est très efficace, que je vais utiliser une fois par semaine, celui-ci, ça va être le gommage masque de chez Novexpert. Là-dedans, on va retrouver principalement de la vitamine C avec l'extrait de papaye. Ça va être vraiment un masque lumineux. Celui-ci, il est deux en un, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme un gommage mécanique. Donc vraiment, on va gommer au niveau du visage. Et si vous le laissez poser un peu plus longtemps, on va plutôt agir comme un gommage enzymatique. Il fait les deux. On peut l'utiliser comme les deux. Moi, j'aime bien l'utiliser d'abord comme un gommage. Donc je vais le gommer. J'attends quelques minutes et après, je vais le rincer. Comme ça, j'ai les actifs de la mécanique et de l'enzymatique. Pour les cicatrices, notamment les cicatrices d'acné, un produit qui est ultra puissant et très efficace, ça va être l'huile de rosée sauvage de chez Mademoiselle Bio. Cette huile, elle est reconnue depuis des dizaines d'années comme étant vraiment une huile hyper cicatrisante. Donc si vous avez des cicatrices très présentes au niveau du visage, vous pouvez l'appliquer. Alors on va l'appliquer une à deux fois par semaine. Pour des cicatrices très importantes, on va pouvoir l'utiliser tous les soirs en cure pendant trois à quatre semaines. Et après, vous pouvez réguler une à deux fois par semaine. Vous la laissez poser, vous ne la rincez pas, vous la laissez poser toute la nuit. Cette huile va être très bien à utiliser pour atténuer les cicatrices d'acné. Cependant, si vous avez toujours des imperfections, n'utilisez pas cette huile parce qu'elle a un pouvoir un petit peu comédogène. C'est vraiment une fois que les imperfections sont parties, on va pouvoir traiter les cicatrices. J'espère que cette routine pour redonner de l'éclat au visage, atténuer les tâches pigmentaires et limiter les cicatrices vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. A bientôt sur le web ou en magasin. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada